A Villeneuve-les-Avignons, l'abbaye Saint-André est en travaux. La restauration des toitures est en cours. Reportage d'Oriane Dufault et Pascal Barbès. C'est une chorégraphie de haute voltige à près de 25 mètres au-dessus du sol. L'abbaye Saint-André a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre époque. Sa toiture, datée du 19e, 200 ans plus tard, elle menaçait de s'effondrer et sa rénovation était devenue urgente. Un travail de précision qui commence dès la taille de ces poutres en bois. Là justement, je suis en train de faire un trait d'équerre pour une coupe. Alors là, il faut être assez précis. Sous un soleil radieux et un vent glacé, la nouvelle charpente prend forme. En deux jours seulement, l'ancienne toiture a été démontée et les contours de la nouvelle se dessinent. Donc la partie un peu rock'n'roll, c'était cette partie-là, la ferme, qu'on a levée en sous-oeuvre, donc en situation habitée. Donc on a rentré tous les éléments par des petits trous de souris qu'on avait fait dans la toiture. Et après, on a tout levé comme ça avec la grue par-dessous. Un chantier hors du commun pour un bâtiment classé monument historique. Redescend un peu, Thierry ? Un petit centimètre encore. Remets-le en pression juste, juste pour pas qu'il bouge. Il y a des assemblages qui avaient été faits à l'époque, donc il faut essayer de reproduire un peu ce qui avait été fait avant. Et après, bon, il faut toujours apporter une petite touche de modernité, surtout que bon, là, c'est tout en neuf. Donc on peut se permettre quelques libertés, quelques fantaisies. Pour la gestionnaire des lieux, ces travaux exceptionnels, dont le budget total s'élève à 550 000 euros, sont synonymes de renaissance. On espère que ça va durer, surtout pour les générations futures. Ce sont des gros travaux, mais on était obligés de passer par là pour sauver le palais abbatial qui date du 18e, qui est constitué de magnifiques plafonds à voûte plate. Il y a un ensemble architectural assez exceptionnel. Bientôt, le public pourra à nouveau venir voir cette vieille dame de pierre et son grand jardin écologique. Si les travaux continuent d'avancer comme prévu, l'abbaye rouvrira ses portes début mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada